Une course qu'on va courir en équipe de manière millimétrée. Entre chute et échapper en solitaire, on arrivera au sprint pour la victoire. Aujourd'hui, j'ai plusieurs joues victimes. C'est une course un peu particulière, parce que c'est une course avec un classement général sur trois épreuves tout au long de l'année. C'est assez particulier, c'est une course qu'on va aborder d'une façon assez différente. Il y a le classement général sur la saison entière, mais il y a aussi le classement grimpeur et sprinter. C'est des trucs qu'on a très rarement en course amateur. Aujourd'hui, ça va être l'objectif. On est parti pour la course de Saint-Etienne-de-Mer-Morte, une course Open 2 de 98 km qui va se courir en 2h25. Dès le départ, Maël Pichon, qui va être mon équipier que vous allez voir beaucoup à l'avant aujourd'hui, fait le start. Voilà, il part à bloc. Son objectif à lui, prendre l'échappée. Pour le coup, j'ai le même objectif que lui, mais voilà, on va pouvoir jouer tous les deux, y aller chacun son tour. Ça va être plutôt sympa. Vous allez voir que toute la course, il va se passer énormément de choses. Et jusqu'à la fin, on va se battre pour la victoire, parce que comme vous l'avez vu dans le titre, on va arriver pour un sprint pour la victoire. Maël étant déjà à l'avant au bout de 300 mètres, je me place à l'avant du peloton et je vais tout simplement bloquer et ralentir le peloton. Comme ça, lui, il prend de l'avance. Bon, tout seul, il a peu de chances d'aller au bout. Mais pour l'instant, voilà, il faut qu'il prenne un petit peu de champ pour après potentiellement lui envoyer un contre. Mais moi, je ne vais pas rouler sur lui, donc je vais suivre les roues tout simplement. Et puis voilà, on espère potentiellement prendre un contre pour pouvoir le rejoindre et peut-être aller se jouer tous les deux la gang. Bon, vous vous en doutez, Maël va se faire reprendre assez rapidement. Forcément, pour l'instant, tout le monde est en forme, donc personne ne va le laisser partir. Vous verrez qu'on le reverra tout au fil de la vidéo parce qu'il va être super fort aujourd'hui. Bon, les amis, sur la vidéo de Boué, vous avez tout pété, 50 000 vues, 4 000 likes. Franchement, merci beaucoup. Grâce à vous, la chaîne explose, donc likez cette vidéo. Franchement, merci beaucoup par avance. Si on pouvait faire 3 000 pouces bleus sur cette vidéo, ça m'aiderait grandement à faire grandir cette chaîne. Et tous ensemble, on va pouvoir construire quelque chose d'incroyable. N'hésitez pas aussi à me dire au fil de la vidéo dans les commentaires ce que vous pensez de ma tactique. Et n'oubliez pas aussi de venir me follow sur Instagram. Je vous le mets juste ici. Sur cette course, comme vous l'avez compris avant la course, il y a un classement général sur 3 étapes. 3 étapes qui auront lieu au fil de l'année. Donc là, on est sur la première. En milieu de saison, il y en aura une deuxième. Et en fin de saison, une troisième. Sur ces 3 étapes, il y a un classement général où les 20 premiers marquent des points et le premier prend le maillot jaune. Donc en fait, quoi qu'il arrive sur cette course, même si on n'est pas pour la gagne, il faudra faire la meilleure place possible et rentrer dans les 20 afin de rentrer dans les points et prendre des petits points pour aller potentiellement sur les prochaines courses, cumuler des points et prendre le maillot jaune à la fin de ces 3 étapes. Donc quoi qu'il arrive sur cette course, que ce soit pour la gagne, la 10e place, la 15e place, jusqu'à la 20e place, ça sera utile d'aller faire le sprint afin de prendre un maximum de points. Et à nous deux, on va super bien contrôler la course. C'est-à-dire que chacun son tour, on va accompagner les coups dans l'espoir que l'un de nous deux puisse prendre le bon coup. On va vraiment laisser partir aucun coup sans que Saint-Brévin ne soit représenté à l'avant. Au bout de 5 km, ce coureur qui est juste devant moi, je ne le connais pas, je ne sais pas d'où il vient, regardez, il place une toute petite accélération en vrai, mais on le laisse partir. Et à ce moment-là, techniquement, moi j'étais capable, regardez, je ne suis qu'à 176 BPM, mais il part tout seul, il y a beaucoup de vent, pour moi, une échappée, pour qu'elle aille au bout aujourd'hui, il faut être au moins 10 coureurs, sinon ce n'est pas possible. Donc ce coureur va partir seul, vous allez le revoir au fil de la vidéo parce qu'il va aller très loin tout seul ce gars. Bon, après plusieurs tentatives de ma part et de Maël, regardez, on va rattraper un petit groupe ici, et directement, Maël va directement renchaîner en attaquant une nouvelle fois, toujours dans l'espoir de prendre l'échappée. Quand je vois ça, du coup, je me place à l'avant du groupe en AD, tout en discrétion, et maintenant, je vais tout simplement ralentir sans trop le montrer aux autres, pour pas qu'ils se disent que je ralentisse tout simplement. Et en AD, Maël va pouvoir prendre du champ, comme ça, tranquillement, et moi, je me permets de vraiment ralentir le groupe, un petit peu désorganiser celui-ci, et inciter les gens à ne pas aller le suivre tout simplement. Malheureusement, sous l'impulsion de d'autres coureurs, le groupe de Maël va se faire une nouvelle fois reprendre. Il était pourtant beaucoup plus gros que tout à l'heure, il était parti tout seul, là, ils sont une petite dizaine. Malheureusement, voilà, ça commençait à être un petit peu trop gros, et les autres coureurs qui étaient dans le peloton ne voulaient pas que ce groupe prenne trop de champ, ce qui est normal, parce qu'il avait de grandes chances d'aller au bout. Et dans ce deuxième tour, moi, je me sentais plutôt bien, là, on est dans la bosse du circuit, de l'autre côté de la ligne d'arrivée, et regardez, je regarde autour de moi, et je place une petite accélération. Alors, on peut voir que je ne me mets pas à bloc de chez à bloc, pourtant, je mets 1200 watts, mon cœur va forcément monter très vite, mais regardez, je suis assez serein au niveau du visage. Là, je fais une attaque de test, afin de voir qui va essayer de me suivre. En l'occurrence, le coureur de blind, lui, qui est très en forme depuis le début de saison, comme je vous l'ai dit, il a fait de nombreux podiums, dont une victoire à Boué, la course où je me fais reprendre à 150 mètres de l'arrivée. Autant vous dire que lui, c'est un homme fort, donc quand je vois ça, je me dis, ok, lui, il ne va pas me laisser partir. Et puis même, on voit très bien à la caméra que absolument personne ne veut me laisser partir sur une attaque aussi peu incisive. Celle-ci n'était pas dans un but de sortir, mais bel et bien de tester mes adversaires, voir si c'était possible de sortir facilement ou pas. Bon, en l'occurrence, on voit que les adversaires ne vont pas me laisser partir aussi facilement que je ne l'aurais envie. Et on enchaîne directement avec la longue ligne droite du circuit, vous pouvez le voir sur la map en haut à droite. Le vent venait de la gauche, donc pour être abrité, il faut être à droite. C'est pour ça que vous allez voir que quasiment tous les tours, ça va bordurer sur la droite afin que personne ne puisse abriter dans la roue du coureur qui est devant lui. Et tous les tours, du coup, ça va faire très mal. En l'occurrence, comme vous pouvez le voir, Maël aussi va tenter de sortir un nombre incalculable de fois. En fait, tant que la bonne échappée ne sera pas partie, lui et moi, on va tenter, on va accompagner tout le monde, on va laisser aucune chance à une échappée de partir sans que Saint-Brévin ne soit représenté à l'avant, tout simplement. Et après, près de 20 km parcourus, la course commence à être un peu difficile dans les jambes. Regardez, je suis à plus de 180, donc autant vous dire que là, on force un petit peu, mine de rien. Là, je vois un coureur de couilleron qui attaque, donc je vais essayer de le suivre. Et derrière moi, quand je me retourne, je me rends compte qu'il y a Soren de Bougnet, donc le gars avec qui j'étais sorti à Boué la une ou deux semaines. Donc autant vous dire que là, on a un bon effectif, c'est en train de casser derrière. Et là maintenant, je vais prendre un petit relais sans mettre un bloc parce que pour l'instant, on n'a pas fait la différence. C'est plus dans l'optique, je l'espère, de casser l'avant du peloton et créer un groupe. Et niveau effort fourni, Maël n'y va pas de main morte. Regardez, il replace encore une fois une attaque de l'autre côté du circuit dans la bordure. Il met tout le monde dans le vent. Moi, je suis un peu préabrité en cinquième position, ce qui me permet de ne pas trop faire d'effort, heureusement. Donc là, Maël se rend compte que malheureusement, personne ne veut lui aussi le laisser sortir. Il a quand même vachement la pancarte aujourd'hui. C'est un circuit qui est très très difficile, mine de rien. Il est vachement vallonné et il est super usant avec la côte de l'autre côté du circuit, la côte à la ligne d'arrivée que vous n'avez pas encore vue. Franchement, c'est un circuit qui a été très très douloureux, surtout en fin de course, il y avait énormément de vent. Donc là, personne ne veut trop y aller. Certains vont tenter des petites attaques comme ça, mais voilà. En fait, cette lecture de course en début de course a été vachement difficile, je trouve. C'est une des courses qui a été tactiquement la plus difficile pour moi à gérer parce que je voulais absolument prendre la bonne échappée. J'avais la deuxième carte qui était donc Maël de mon équipe qui devait aussi pouvoir prendre l'échappée. Et à nous deux, en fait, c'était très très difficile à gérer. On a très bien fait le coup de chacun leur tour aller prendre des groupes. Mais malheureusement, statiquement, en fait, il y avait tellement de niveaux au niveau des adversaires au départ qu'il y avait tout le temps un mec qui pouvait ramener, qui était fort. Enfin, ça a été très très difficile. Kilomètre 34. Regardez, on est sur un moment décisif de la course parce que moi, bon, je ne suis pas très très bien placé, mais Maël, lui, sort à l'avant du peloton. Et c'est échappé. C'est le début de création d'échappée, parce qu'on est vraiment au tout début de celle-ci. Et bien, elle va être très importante, tout simplement, parce que ça va être la création de l'échappée qui va durer le plus longtemps dans la course. Vous verrez qu'il y a plein de retournements de situation d'ici la fin de la course. Mais là, on a la création de l'échappée principale de cette course, on va dire. Regardez, le coureur de Châteaubriand va prendre le relais. Maël va prendre sa roue. Et maintenant, voilà, ils vont embrayer. Derrière, il y a un coureur de la chapelle sur Herde qui fait le jump. Et devant le peloton, il y a un coureur de la chapelle sur Herde qui fait la cassure. Il fait le job d'équipier. Regardez, il est devant le groupe et il casse complètement afin que l'échappée prenne directement un maximum d'avance. Il fait exactement le même travail que moi j'ai fait tout à l'heure par exemple. A l'avant du peloton, du coup, le club de Montoir qui n'est pas représenté à l'avant, regardez, prend un gros gros relais. En fait, il veut revenir sur l'échappée. Il me demande de prendre des relais et moi je lui dis, bah non. Regardez, je ne prends pas le relais parce que tout simplement, moi j'ai mon coureur devant. Donc là, je casse complètement le relais. Et là, je fais le taf d'équipier. En fait, ça va permettre à mon équipier qui est donc dans l'échappée de prendre un maximum d'avance. Là, un coureur de Bougnet attaque parce qu'ils ne sont pas représentés à l'avant à ce moment-là de la course. Je prends la roue directement pour essayer de le décourager. Ça le décourage parce que je ne le laisse pas partir. Du coup, il arrête son effort. Et encore une fois, même si pour moi, c'est des efforts qui sont entre guillemets inutiles, et bah pour mon coéquipier, c'est hyper utile. Et regardez, hop, moi j'accompagne tout le monde. Il y a même mon équipier Thomas qui vient faire le taf équipier à l'avant aussi. C'est-à-dire qu'on va laisser partir à dorénavant absolument personne. Parce que si les gens partent, ça va motiver les gens. Et regardez, hop, un mec attaque, j'y vais. Je ne laisserai tout simplement partir personne. Et je vais décourager comme ça un maximum de coureurs qui vont, eux, se fatiguer en faisant des sprints et des attaques comme ça. Et dès qu'ils vont se retourner, ils vont voir que je suis encore là, que j'ai le peloton dans la roue. Et là, du coup, ça va les décourager et permettre à mon équipier Maël, qui est à l'avant, de prendre un maximum d'avance. Donc, depuis le début, je suis toujours très, très bien placé ici dans les dix premières positions du peloton. Et regardez, restez attentif sur le coureur avec le maillot blanc-cussard noir. Hop, il va être déconcentré une seconde. Et regardez, il va faire une erreur qui va être fatale. Il va toucher la roue du gars devant lui et absolument coucher tout le peloton. D'ailleurs, vous pouvez le voir avec la point de vue moto. Au fond, au loin, on voit que ça couche tout le monde. Donc là, je me retourne. Je fais OK, je vais me replacer à l'avant parce que je n'ai pas envie de tomber. Une deuxième chute qu'on ne verra pas à l'image se produit juste après. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être les coureurs ont été désorganisés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais suite à la première chute, une deuxième chute se produit quelques centaines de mètres plus loin de l'autre côté de la route. Bon, pourquoi pas ? Et du coup, là, il y a une grosse cassure derrière. Moi, je suis dans la première cassure. Je suis toujours dans une optique de je ne roule pas, j'ai ma aile devant. Surtout que l'échappé n'arrive pas à prendre trop d'avance. Malheureusement, ils n'ont toujours que quelques secondes. Donc en fait, la moindre chose peut faire en sorte que l'échappé se fasse reprendre. Donc là, je reste très vigilant à l'avant. Et là, on le voit très bien dans la côte de l'autre côté du circuit et que je fais des efforts assez conséquents pour ne laisser partir absolument personne. En fait, le travail d'équipier que je suis en train de faire là, c'est limite plus difficile que d'être dans l'échappé. Parce que dans l'échappé, eux, ils sont peut-être à 300 watts constants. Donc 300 watts constants, c'est dur, mais ça se fait bien. Regardez, moi, je dois aller chercher tout le monde. Donc mettre des 800 watts, des 800 watts, des trucs. En fait, ça fait plein d'efforts qui font super mal aux jambes. En fait, c'est plus difficile que d'être dans l'échappé, ce taf-là d'équipier. Donc je vais continuer de le faire. Ça me fera au pire un bon entraînement. Et vous allez voir que plus tard dans la vidéo, en fait, je vais avoir une grosse opportunité qui va arriver. Ça commence à s'organiser en tête de peloton. Regardez, Bougnet est à l'avant en train de rouler parce qu'ils ne sont pas représentés à l'avant. Et regardez, à droite de la route, les coureurs de Mashcool commencent à monter et faire un train, en fait, et vont commencer à rouler à l'avant et en tête de ce peloton. Alors là, il y a une décision qui a été prise par le club de Mashcool. C'est de ramener sur l'échappé. Il faut savoir que dans l'échappé, il y a un coureur de Mashcool. Donc je ne comprends pas particulièrement cette décision. J'ai discuté ça avec eux un petit peu après la course. Il me semble qu'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait un coureur dans l'échappé de leur club. Bon, ça, c'est le problème des courses amateurs. C'est qu'on n'a pas d'oreillette. Donc quand on ne l'a pas vu, qu'il y a un coureur de Mashcool devant, par exemple ici, les coureurs de Mashcool ne savent pas qu'ils ont un copain à l'avant. Moi, en tout cas, je me place en cinquième position. D'ailleurs, les quatre gars de Mashcool qui sont en train de tourner. Je ne prends aucun relais. Bon, mon cœur, il est à 170 parce que forcément, il roule quand même vite. Mais en vrai, je force beaucoup moins qu'eux ou derrière dans le peloton quand ça frotte un petit peu. Moi, je suis en sécurité. Il y a même Thomas qu'on peut voir en deuxième position du peloton qui est en train d'essayer de casser les relais. En tant qu'équipe, là, Saint-Brévin, on fait des très très beaux moves. Les tours s'enchaînent. Mashcool toujours à l'avant en train de rouler. Regardez, je suis en deuxième position. Je casse un petit peu les relais. Bon, il n'y a personne qui prend des relais parce qu'il est tout seul, le pauvre. Mais je suis très très bien placé en fait. Moi, je suis à 175 BPM, donc je suis plutôt bien. En fait, je reste super vigilant. Je ne veux pas louper un potentiel groupe de contre. Donc, je reste placé à l'avant. Là où je pourrais être au chaud derrière, non, je fais mon taf d'équipier. Et quand ce n'est pas moi qui prends les groupes de contre, enfin du moins les tentatives, c'est Thomas, mon équipier. En fait, là, on fait vraiment une très très belle course d'équipe. Franchement, là, on met Maël qui est dans l'échappée dans la meilleure condition possible. Sur cette course, je vais développer près de 285 W de moyenne, ce qui est quand même pas mal en vue de... Ben voilà, il y a quand même pas mal de moments où j'ai dû rester au chaud vu que j'avais un gars de vent. Mais tous les efforts cumulés de casser les coups, d'accompagner les contres et tout ça, et puis vous allez voir tous les efforts aussi en fin de course, j'ai quand même fait une grosse moyenne en W avec 285. Par contre, au cœur, je suis plutôt bas, 168. Parce que par exemple, là, regardez, je suis en deuxième position du peloton, donc au chaud dans la roue d'un coureur qui essaye de ramener sur l'échappée en tant qu'équipier. Et regardez, je suis très très bien placé à droite de lui alors que le vent vient de la gauche, donc je suis à l'abri du vent. Je suis à 160 BPM, au chaud. Franchement, niveau placement, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Je fais exactement le taf qu'il faudrait. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à continuer comme ça, voire même de faire mieux encore. 68ème kilomètre. Regardez, on est vigilant, je suis toujours bien placé à l'avant et là, le coureur de Pontchâteau va placer une accélération suite à l'attaque du mec de Boucnet. Et ce coureur de Pontchâteau, c'est tout simplement le mec qui a fait deuxième, voire gagné la course de la semaine dernière. Il a gagné la course de la semaine dernière. Donc, quand je le vois attaquer, je me dis, ça, c'est une très très bonne roue, donc je vais lui prendre la roue, je ne vais pas le laisser partir. Et pendant ce temps-là, regardez, à l'avant, l'échappée, elle, elle a toujours un petit peu d'avance, mais elle ne va jamais vraiment prendre beaucoup d'avance. Donc, en fait, l'échappée, à aucun moment, on s'est dit, elle va aller au bout, elle a toutes ses chances. En fait, elle était tout le temps à portée de vue et du coup, ça veut dire qu'elle était aussi à portée de revenir dessus. Ces deux coureurs-là vont réussir à faire une belle différence. Malheureusement, à force de tous mes efforts, je n'ai pas réussi à les suivre. Forcément, là, je commence à être un petit peu rincé après 70 bornes. Et ces deux coureurs-là vont réussir à faire la jonction sur l'échappée. Et du coup, les coureurs qui étaient une dizaine déjà vont avoir deux coureurs de plus à l'avance qui commencent à être très intéressants pour eux. Franchement, là, ils ont quand même vachement bien géré. Et forcément, moi, voyant ça, regardez, je mange un gel et je me dis, pourquoi pas moi, si eux ont réussi à faire la jonction sur l'échappée, j'en suis sûrement aussi capable. Donc là, je mange un gel en prévoyance de l'effort que je vais faire et je vais me préparer à placer une accélération. Et là, c'est bon. C'est le moment. Regardez, tout le monde se couche en haut de la côte, tout le monde est rincé et c'est ce moment-là que je décide pour attaquer. Et au même moment, le coureur avec le maillot gris noir attaque. Donc, c'est parfait. Je prends du coup sa roue et là, il me fait très mal aux jambes. Franchement, là, ça envoie du watt. Et directement, regardez, derrière, personne ne va tenter de suivre, tout simplement parce qu'après 70 km, tout le monde commence à être rincé. Alors, regardez, là, on est en haut de la côte. Donc là, forcément, c'est difficile pour tout le monde. Et là, maintenant, il faut serrer les dents. Ce coureur, il est plutôt très fort. On l'a beaucoup vu pendant tout le début de course. Donc, je sais que c'est un bon coureur. En fait, je me dis, là, on est deux. L'échappée, elle n'est toujours pas très loin devant. Finalement, ils avaient 30 secondes à tout péter. Donc, 30 secondes, c'est bouchable. On peut revenir sur l'échappée. D'autant plus que, regardez, ça y est, on est sorti du peloton. Le peloton n'est plus dans la roue. Donc, j'ai le droit de rouler. Je n'ai plus besoin de me retenir afin de ne pas gêner Maël dans l'échappée. Je peux dorénavant embrayer comme je veux. Et c'est ce que je vais faire. Regardez. Là, on envoie du watt plus de 350 en constant. Donc, là, on part pour un périple qui va durer 8 kilomètres, 14 minutes 30. Donc, 14 minutes 30 à plus de 300 watts. Et là, ça fait mal. D'ailleurs, j'ai fait 290 watts de moyenne sur cet effort à 184 BPM. Autant vous dire que par rapport à ma moyenne générale de la course qui est 168, sur ces 8 kilomètres, je me suis mis à bloc. Et pour le coup, avec ce coureur, on s'est plutôt super bien entendu. C'est-à-dire qu'on savait tous les deux que c'était maintenant qu'il fallait que ça se joue. En fait, si on ne revient pas maintenant, de 1, on va avoir brûlé toutes nos dernières cartouches. Donc, en fait, on ne sera plus capable de le faire plus tard. Et de 2, là, l'échappée, elle n'est vraiment pas loin du tout. Elle est vraiment très très proche. Donc là, c'est vraiment le moment ou jamais où on peut faire la jonction. Parce qu'après, ça sera trop tard. Et une fois que je serai à l'avant, on sera 2 de 5 brevins avec Maël. Il n'y aurait pas meilleur scénario possible que ça. Donc là, je vais me mettre à la planche tout simplement pour réussir à revenir sur l'échappée. Je vais tout donner. Il n'y a plus de questions à se poser. De toute façon, je me suis dit dans ma tête à ce moment-là, je donne tout. 100%. Si je me fais reprendre, limite, je bâche. Ce n'est pas grave. Peu importe. C'est maintenant ou jamais. Je donne tout. Et regardez l'échappée, elle est juste devant. On l'avoue en haut, à gauche de l'image. Elle n'est plus très loin. Là, on est à plus qu'une centaine de mètres. Je pense qu'on est à peu près à 15 secondes. Donc là, dans ma tête, je me dis ça y est, on va réussir à revenir. Et là, dans la côte de l'arrivée, forcément, ça brûle très fort les jambes. On a plus de 400 watts. On essaye d'embrayer afin de ne pas perdre trop de champ parce que sur ce passage-là, l'échappée roule plus vite que nous deux. Malheureusement, moi, je suis un peu à bloc. Forcément, j'ai fait énormément d'efforts pendant les 9 tours précédents pour protéger l'échappée de Maël. Si je n'avais pas fait ça, je pense que j'aurais eu des très bonnes jambes à ce moment-là. Et du coup, forcément, j'aurais été meilleur et j'aurais potentiellement pu revenir plus vite sur l'échappée. Mais ce n'est pas le cas. J'ai protégé l'échappée. Et du coup, moi, je suis un peu rincé. Donc, je fais ce que je peux. Là, vous voyez, je suis quasiment à 190 BPM. Donc, je ne peux pas faire mieux. En fait, là, je suis taquet. Et je vais prendre un maximum de relais avec le collègue qui est avec moi donc à l'avant. on va plutôt bien s'entendre. Donc, c'est ça qui fait qu'on a réussi à aller aussi loin tous les deux. Et maintenant, il n'y a plus qu'à continuer comme ça. Et là, je vais prendre le temps de discuter avec le coureur. Je lui dis là, mec, il faut tout donner. C'est maintenant ou jamais. Si on se fait reprendre, de toute façon, on sera mort, on sera rincé. Et là, on est en train de perdre du champ. Là où tout à l'heure dans la ligne droite, on est revenu à une centaine de mètres sur l'échappée, là, on commence à perdre du terrain sur l'échappée. C'est-à-dire que là où on allait plus vite qu'eux, maintenant, on va moins vite qu'eux. Donc, si on continue comme ça, on ne va jamais rentrer. Et ça, ça m'embête parce que je veux absolument revenir sur l'échappée, ce qui était mon but initial. D'autant plus que vu qu'il y a Maël à l'avant, être à deux, ça aurait été incroyable stratégiquement. Donc là, je vais tout, tout, tout donner. Franchement, je ne garde absolument rien parce que c'est vraiment maintenant ou jamais. C'est vraiment le mot. Mais malheureusement, à partir de maintenant, c'est-à-dire à peu près 4 km sur les 8 qu'on va faire à l'avant, le coureur en gris va commencer à être rincé. Regardez, je lui demande des relais et il ne va plus les prendre ou du moins, il va en prendre beaucoup moins. Et là, je me dis, on va refaire le même scénario que la semaine dernière ou les deux semaines à Boué. Je suis encore devant à deux et le mec n'est pas capable de me prendre des relais. Ça fait mal parce qu'en fait, sur le coup, moi, ce gars-là, je ne le connaissais pas. Donc, je me disais, est-ce qu'il ne prend pas les relais afin de se préserver ou est-ce qu'il est vraiment à bloc ? Parce que depuis le début de course, ce gars, j'avais bien vu qu'il était fort vu qu'il était à l'avant et il animait la course. Donc, en fait, je m'énerve un petit peu là où je n'aurais pas dû parce que du coup, je perds de l'énergie à m'énerver pour lui demander des relais alors qu'en vrai, si je me mettais juste à la planche et espérais qu'un jour, il me prenne un relais, ça aurait été plus efficace. Donc là, en vrai, je me suis un peu énervé gentiment contre lui en lui disant prends les relais, mec, c'est maintenant s'il te plaît, prends les relais parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Donc, de temps en temps, il va me prendre un petit relais et il me dit mec, franchement, là, en me prenant ce relais, je suis à bloc. En fait, il fait ce qu'il peut et il ne peut pas faire plus. Et là, je me dis, mince, en fait, ce que j'aurais eu besoin, c'est d'un mec plus fort que moi qui aurait été capable de me traîner un petit peu pour me ramener sur l'échappé et là, en l'occurrence, c'est moi le plus fort des deux et moi, je ne suis pas capable tout seul de ramener sur l'échappé. Donc, ça, c'est vachement chiant. D'ailleurs, bon rétablissement à tous ceux qui sont au sol, on le voit à l'image ici. Tous ceux qui sont tombés, je ne vous ai pas dit mais la chute tout à l'heure, il y a eu quand même plus de 4 ou 5 personnes qui sont parties à l'hôpital donc franchement, bon courage à vous. Nous, on est deux et on va tout faire pour essayer de revenir sur l'échappé mais là, c'est difficile, très difficile et du coup, le coureur en gris, en fait, il va être en mode survie dans ma roue, il va faire ce qu'il peut, me prendre de relais de temps en temps mais malheureusement, il ne va pas pouvoir me traîner là où j'aurais franchement besoin de ça parce que moi, en fait, j'ai beau être à l'avant là et être plutôt fort mais je ne suis pas assez fort pour rouler plus vite que l'échappé d'une dizaine de coureurs à moi tout seul. Et regardez, l'échappé est toujours à portée de vue donc ça va. Là, je lui montre et je lui dis mec, c'est maintenant ou jamais je le redis une dernière fois en fait, moi franchement, j'ai un petit peu mal géré la situation, j'ai paniqué. Franchement, c'est ça le mot, j'ai paniqué et du coup, je me suis dit on ne va jamais rentrer derrière, on a beaucoup d'avance mais ça va. En fait, rester entre les deux, ce n'est pas une bonne chose. Il faut rentrer et ne pas se faire reprendre. C'est compliqué. Donc là, je bois un coup et je me dis bon, je récupère une ultime fois et maintenant, ça y est, je donne tout. Et du coup, je me mets à bloc, je me mets à la planche et en fait, le coureur en gris, il ne va pas réussir à suivre. Ça y est, il abandonne. Il me dit bon, Quentin, tu es trop fort, je ne sais pas ce qu'il s'est dit mais en tout cas, il abandonne et du coup, je me retrouve en solitaire pour essayer de revenir sans l'échappée. Là, on est juste avant la côte de l'autre côté du circuit. Bon, ça va faire mal et moi, à ce moment-là de la course, je ne me suis pas rendu compte que le coureur en gris a sauté. Moi, je ne me suis pas retourné en fait à partir du moment-là. Là, je me suis dit ok, mon collègue là, il n'est pas capable de me prendre les relais. Vas-y, je ne lui demande plus. Je ne lui demande plus de prendre de relais. Je roule et s'il m'en prend, tant mieux. Franchement, c'est ce que je me suis dit. S'il m'en prend, tant mieux. S'il ne m'en prend pas, vas-y, je me mets à 200%. C'est maintenant ou jamais. Il faut revenir dans la côte qui va arriver juste ici. On le voit à gauche, au pied de la maison, c'est le pied de la côte. Et là, regardez, je me retourne et là, je me dis ouah, là, ça va être dur. Il reste trois tours à parcourir. Je suis toujours parvenu sur l'échappée. Je suis au pied de la côte et là, c'est très difficile. En fait, mes jambes brûlent. Comme je vous ai dit, je ne suis pas dans ma plus grande forme. Finalement, après tous les efforts que j'ai fait tout le début de course, là, ça commence à vraiment piquer. Ça commence à être difficile. Donc, je me dis, vas-y, je passe la côte. Je la monte à ma vitesse. Je ne me mets pas trop fort parce que le peloton qui est derrière, il y a de fortes chances qu'ils me reprennent il ne faut pas que je me mette à 200% dans la côte parce que si je me fais reprendre par le peloton, je ne vais jamais réussir à le suivre. Donc là, je vais monter la côte à mon allure. C'est-à-dire que je vais la monter à bonne allure quand même à plus de 300 watts mais je ne vais pas me mettre à plus tout simplement parce qu'il ne faut pas que j'explose. Il faut que je gère un minimum l'effort pour cette côte qui est en plus en deux paliers. Premier palier terminé ici. Et regardez, là, je me retourne une première fois et il y a un petit signe de la tête et je me rends compte qu'en fait, je ne roule plus assez vite. Je ne roule plus assez vite, je sens que je n'ai plus de force dans les jambes donc je commence à vachement me retourner. On voit à ma tête que je suis en mode c'est mort et le peloton, en fait, là, commence à rouler très fort derrière. Il y a des mecs qui se mettent à rouler donc je crois que les équipes de Bougnet et tout ça, ça commence à rouler et là, regardez, je m'écroule un petit peu donc je me dis il faut au moins que j'arrive en haut de la côte avant de me faire reprendre parce que si je me fais reprendre dans la côte, je ne vais même pas réussir à suivre le peloton après l'effort que j'ai fait. Moi, j'ai tout donné, j'ai tout donné, je n'ai rien gardé, je voulais absolument revenir sur l'échappée donc là, je sais que si je me fais reprendre par le peloton, ça va être difficile, ça va être dur, il va falloir serrer les dents et il ne va pas falloir sauter parce qu'il n'y a que 10 mecs à l'avant et moi, je suis toujours utile pour mes équipiers et puis techniquement, il y a toujours une dixième place à aller chercher au sprint massif dans le peloton. Donc, vous allez voir que ce n'est encore pas la fin de la course, on va jouer la gang, enfin, je vais me jouer la gang, comment, je ne vous le dis pas encore mais là, ça y est, le peloton revient sur moi et cette tentative, c'est terminé pour moi. Donc là, je vais boire un coup une dernière fois et maintenant, je sais qu'il va falloir serrer les dents parce qu'il y a des coureurs à l'avant du peloton qui roulent pour leurs équipiers, en l'occurrence, là, on a un mec de Cholet qui prend des gros relais et moi, je vais me caler dans les roues il reste 20 bornes à parcourir et là, dans ma tête, je me dis, ok, je fais 20 bornes dans le peloton, je récupère, je récupère le plus possible et vas-y, je vais faire le sprint et j'espère gagner potentiellement le sprint du peloton. Voilà ce que je me suis dit à ce moment-là de la course. On est à deux tours de l'arrivée et Bougnet n'a toujours pas de mec dans l'échappé et regardez, là, ça roule très très fort. Ils ont mis trois gars à rouler, il y a un mec de Cholet aussi qui roule. Franchement, là, avec quatre mecs à l'avant du peloton qui se sacrifie pour leur leader, forcément, l'échappé, eux, ils sont devant depuis longtemps, ils ne veulent pas se sacrifier non plus parce qu'eux, ils jouent la victoire, ça fait plein de choses qui font que l'échappé commence à perdre de l'avance. Là où, depuis le début, ils n'avaient pas réussi à prendre de l'avance, là, ça commençait à prendre un peu de champ, je crois qu'ils avaient pris jusqu'à une minute, une minute trente d'avance mais voilà, là, plus ça va, plus ils perdent des secondes et là, je me dis, bon, est-ce que l'échappé va aller au bout ? Ça, c'est une bonne question. Ça fait déjà dix kilomètres que je suis dans les roues au chaud et maintenant, il reste plus qu'un demi-tour à parcourir. Regardez, je me suis replacé, je suis en cinquième position. Je suis très très bien placé parce que je sais que je vais faire le sprint. Je vais faire le sprint pour la dixième place environ si l'échappé ne se fait pas reprendre. Sauf que, entre-temps, là, ça fait dix bornes que les mecs, ils roulent à l'avant du peloton, l'échappé est quasiment reprise. Ils ne sont plus du tout loin devant nous et là, je me dis, quoi qu'il arrive, je fais le sprint du peloton et j'essaie de faire un top 15 parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un classement général sur trois courses dans l'année et les 20 premiers marquent des points. Donc, je sais que là, il y a encore des points à gagner à l'avant du peloton. Si je fais un top 15, ce n'est pas beaucoup mais ça fera toujours quelques points pour le classement général sur les deux prochaines étapes qui, je l'espère, me permettront d'aller chercher potentiellement un maillot jaune. Il faut que je fasse le sprint. Sauf que maintenant, regardez, dans l'échappé, là, ils sont à bloc, ils roulent le plus fort qu'ils peuvent sauf qu'on les rattrape petit à petit. Et donc, maintenant, il va falloir serrer les dents mais potentiellement, on va revenir à s'en échapper et se jouer la victoire. Et ça va être le cas. Regardez, l'échappé est quasiment reprise à moins de 3 km de l'arrivée. Regardez, ça va revenir progressivement. Maël, lui, est toujours à l'avant. Entre-temps, il a gagné. Il y avait un challenge aussi sur le classement de la montagne. Lui, il a pris le maillot à poids, il a gagné tous les sprints. Bon, c'est super. Maël a réussi à prendre un maillot. C'est déjà une très bonne réussite. Quoi qu'il arrive, on a réussi notre travail d'équipe. On a gagné quelque chose. Sauf que maintenant, toutes les cartes vont être remises à zéro. Et oui, vu qu'on revient sur l'échappé, moi, Quentin, je vais jouer la victoire. Là, on va partir sur un sprint massif, peloton groupé. C'est le tout premier sprint massif de l'année pour moi. Et maintenant, regardez, je suis toujours très bien placé dans les 5 premières places du peloton. Je n'ai pas pris un seul relais sur les deux derniers tours. Ça fait à peu près 15 kilomètres que je récupère. Je sais que mes jambes sont lourdes. Je sais que je suis à la limite de la crampe. Je sais très bien que le sprint va être difficile. Ça va être douloureux. Mais je sais très bien aussi que pour le classement général, si je veux aller chercher le maillot jaune, il faut que je prenne des points. Donc, que je gagne ou que je fasse la meilleure place possible pour le classement général du challenge de match cool, c'est maintenant que ça se joue. Il reste quelques kilomètres à parcourir, deux à peu près. C'est maintenant que ça se joue. Il faut absolument que je fasse la meilleure place possible. Je suis toujours placé en deuxième position. Je suis hyper vigilant. Je ne vais laisser partir personne. Nous n'avons toujours pas fait la jonction avec l'échappée qui a repris un second souffle dans ce deuxième kilomètre avant l'arrivée. Et là, regardez, je suis très, très, très bien placé. Mais je ne vais pas prendre l'air lait. Je ne prendrai pas l'air lait. De un, je veux faire le sprint. De deux, je ne vais pas ramener sur mon équipier qui est à l'avant. Donc là, je donne tout pour serrer les dents parce que juste rester dans la roue, c'est difficile pour moi. J'ai fait énormément d'efforts. Donc, je reste très vigilant. Regardez, ça attaque à l'avant du peloton. J'accompagne un petit peu à contre-temps parce que j'ai les jambes lourdes. Mais j'y arrive. Donc, je reste positionné à l'avant du peloton. Je sais qu'avant l'arrivée, là, il nous reste 1,5 km. Et à partir du kilomètre, ça va être une grande descente puis une grande côte qui vont être techniques et difficiles à aborder. Donc, il faut absolument arriver dans les 5 premières positions avant la descente si on veut pouvoir potentiellement lancer le sprint pour la victoire. C'est ce que je vais essayer de mettre en place. Regardez, je reste actuellement en 5ème place. Je n'ai pas beaucoup d'efforts à faire. Je ne mets pas beaucoup de watts pour l'instant. Mon cœur est à 180. Donc, en fait, là, je suis en très, très bonne position pour réaliser un super sprint. Et vous le savez très bien, moi, les sprints, j'adore ça de plus en plus et je progresse de plus en plus à chaque fois. Là, ça va être mon premier sprint massif. Et ça y est, regardez, on a fait la jonction avec l'achapé. Tout le monde a été repris. Et regardez, voilà, directement, je me replace à l'avant. Maël, lui aussi, essaie de se replacer à l'avant. Il sait que je ne suis pas très loin. Il m'a vu. Il se dit, vas-y, je vais prendre la descente en tête et du coup, essayer de me placer pour le sprint. Donc là, j'essaie de prendre sa roue. Le coureur de Cholet me pique un petit peu la place. Mais c'est bon, je suis en 3ème position à l'entame de cette descente qui va être très technique et très périlleuse. Parce qu'il faut savoir que là, ça roule très, très vite. On est à 60 km heure. Je me fais passer par la droite et malheureusement, un petit peu bloqué. Je suis bloqué par la gauche, par la droite. Donc là, je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux avec mon sprint. Là, on arrive quasiment en bas de la descente à plus de 60 km heure dans ce virage qui attaque dorénavant la côte de l'arrivée. La côte de l'arrivée qui va être très douloureuse. Je lance directement mon sprint et là, je suis très, très bien placé. Je prends l'extérieur. Personne ne me gêne. Je peux tout donner. Malheureusement, j'ai un petit temps d'attard sur les trois premiers qui lancent leur sprint. Moi, je me retrouve maintenant en troisième position. Je fais tout pour arriver. Pour la gang, je me fais passer par Perrin qui est un excellent sprinter et là, je m'assois. Je m'assois parce que mes crampes commencent à prendre le dessus sur mes jambes. Je le savais, je le savais, mais ce n'est pas grave. Je donne tout. Je vous rappelle qu'il y a des classements général. Bam ! Chut ! Juste derrière moi. Je donne tout parce que je veux marquer des points pour le classement général. Je donne, je donne, je donne jusqu'à la ligne et je franchis cette ligne en septième position. Un top 10 inespéré après les efforts cumulés au long de cette course. Je suis juste super heureux. Sur ce sprint, niveau stade, j'aurais fait 1259 watts au max avec 36 secondes de sprint à une moyenne de 196 BPM. J'ai explosé mes records sur 6, 7, 8 et 9 secondes. Autant vous dire que là, j'ai fait un vrai sprint. Et pourtant, j'avais des crampes. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas, on va essayer de battre le record. Bon, 4000, je pense que ça sera impossible. Mais si on pouvait faire 3000 likes sur cette vidéo, ça serait juste incroyable. Merci beaucoup. Je vous laisse avec Quentin Rachaud. Bon, quelle course les amis. Ça a été incroyable de bout en bout. Franchement, je ne pensais pas réussir à faire un tel finish après les efforts que j'ai fait pendant la course. Vous avez vu, j'ai crampé malheureusement au sprint, ce qui m'a vachement limité. Je ne sais pas combien je fais. A priori, dans le top 10. Mais c'est vrai que sans les crampes, j'aurais pu aller chercher une meilleure place. Ça a été très, très, très tendu dans le sprint, tout simplement parce qu'il y avait la giga descente avant. C'est tombé juste derrière moi d'ailleurs. C'était chaud. Mais je suis très content du résultat finalement parce que franchement, à mi-course, à partir du moment où je me suis fait reprendre, je pensais vraiment être rincé mort et rien faire du tout. Donc au final, on rentre dans les 20 premiers. Donc les 20 premiers marquent des points pour le classement général des trois courses qui vont être le challenge sur toute l'année. Bon, on a limité la casse aujourd'hui. Maël, mon équipier, prend le maillot de meilleur grimpeur. Bon, ce n'est pas moi qui l'ai eu, mais on est là dans l'équipe donc c'est suffisant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. A la prochaine. Bye bye.